Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de Stitches Le balafré en guide évidemment aujourd'hui Alors Stitches c'est tout simplement un tank qui est là pour encaisser, offrir des opportunités de kill à son équipe Je ne vais pas vous décrire tout le rôle du tank je vous laisse évidemment aller voir les vidéos sur les rôles Mais en l'occurrence Stitches il peut occuper deux postes à savoir le rôle de main tank Donc vraiment être la front line principale de son équipe Mais également il peut occuper aussi le poste de solo lane où il est loin d'être dégueulasse Et même le rework l'a rendu encore meilleur qu'avant il était déjà tout à fait capable de le faire avant Même si bon on profitait un peu moins du grappin Maintenant et bien il est encore meilleur puisqu'il a vraiment un dépêche très intéressant Donc on va pouvoir parler de Stitches à commencer par avec le rework qui a eu des changements évidemment Et le passif, le hachoir abominable, les attaques de base répandent un gaz abominable Qui empoisonne les ennemis proches et leur réfléchent 47 points de dégâts en 3 secondes Relancer le gaz abominable augmente sa durée jusqu'à un maximum de 10 secondes Donc en gros par rapport à avant, avant Stitches c'était exactement le même principe en le passif La différence c'est que le passif s'activait quand vous tapiez Stitches Maintenant c'est quand Stitches tape l'adversaire Ça change des choses, alors évidemment il y a une partie nerf lorsque l'adversaire vous tape Vous ne pouvez pas forcément taper et du coup à ce moment là c'est légèrement un nerf Mais d'un autre côté vous êtes activement plus capable de propager le poison Et vous voyez il se propage autour Donc ça déjà ça augmente le dépêche de Stitches Évidemment sachant que chaque auto-attaque va augmenter la durée du poison jusqu'à un maximum de 10 secondes Donc 3 autos on passe à 9 secondes etc Donc ça se cumule, ça continue à se cumuler et c'est super intéressant Donc moi j'aime bien ce qu'ils en ont fait parce que mine de rien Stitches maintenant a un gros dépêche Mine de rien il a un gros gros dépêche Et ça c'est quand même super intéressant Donc à côté de ça on a bien sûr l'outil iconique de Stitches C'est le grappin, le hook ou le crochet comme vous préférez Qui est tout simplement un skillshot Donc vous pouvez tirer, enfin vous pouvez choisir Alors attention par rapport à l'ancien, il y a une petite baisse de portée Le hook va plus vite, le hook va plus vite Mais là par contre la portée a été raccourcie de 2 mètres Donc moi par exemple qui ai beaucoup joué Stitches avant C'est vrai que je suis parfois, je me l'ai même remis en smartcast Parce que j'ai encore mes réflexes de l'ancien hook Et du coup je calcule l'ancienne portée Et combien de hook j'ai raté à ça Parce que l'ancien serait passé mais pas le nouveau Donc il faut faire attention à ça En l'occurrence c'est 16 secondes de temps de recharge 75 de mana donc ça coûte cher comme ça Ça attire le premier ennemi touché, lui inflige 95 points de dégâts Bon les dégâts sont pas énormes évidemment L'idée c'est surtout l'intérêt de hook à travers le mur Je rappelle que vous pouvez tout simplement Donc on va juste enlever les temps de recharge Mais vous pouvez hook à travers bien sûr le décor Par contre les murs ennemis vous ne pouvez pas Ça va s'arrêter au mur Et si je hook un ennemi mais qui a un mur sur la trajectoire Et bien il s'arrêtera au niveau du mur Donc il faut faire très attention à ça Mais en l'occurrence par contre si vous faites à travers le décor Là évidemment il va passer à travers bien entendu Du coup il y a un autre en activable concernant le grappin C'est exactement la même compétence Mais c'est la main secourable qui était un ancien talent Qui a été mis de base C'est tout simplement un hook mais un hook allié Donc si vous l'activez Et bien vous pouvez tout simplement l'utiliser pour grapp vos un allié Alors si par contre je me mets devant un ennemi Et bien le hook va toucher l'ennemi en premier C'est juste que si je mets mon grappin normal sur un allié Ça ne marchera pas Puisque là c'est que pour En gros ça ça ne marche que pour les ennemis Ça ça marchera pour allié et ennemi Donc c'est très intéressant pour pouvoir justement Et bien potentiellement sauver un allié Qui était dans la tourmente Et le ramener vers soi Bon là c'est le mannequin donc ça marche pas Mais en l'occurrence ça permet de sauver potentiellement un allié Sachant que si vous touchez un allié Le CD, le temps de recharge est réduit de 50% Donc au lieu d'avoir 16 secondes de temps de recharge Vous n'en avez que 8 Et donc ça c'est quand même plutôt pas mal Ça permet de ne pas être trop pénalisé Si vous l'utilisez pour sauver un allié Vous avez très rapidement de nouveau un hook Pour agraper un ennemi Donc ça c'est intéressant Le Z Le Z qui a eu des changements avec le rework Qui a un sort très fort sur Stitches Puisqu'il inflige des dégâts Cette seconde de CD Donc c'est la compétence qui va être spammée par Stitches La plus courte Ça inflige donc des dégâts dans la zone ciblée Si les ennemis sont frappés par la zone centrale Là vous le voyez Cette petite zone centrale Donc juste devant Stitches Et bien les dégâts sont augmentés de 40% Et en plus de ça Ils sont ralentis de 40% Pendant 1,5 secondes En gros ça représente quoi ? Et bien ça représente Voilà Un petit Un ralentissement très Très intéressant Qui permet de plus facilement Avoir d'impact avec Stitches Voilà L'ennemi est ralenti En plus de ça Il y a des dégâts supplémentaires Donc encore une fois En termes de dégâts Le D-push est loin d'être mauvais Sur Stitches Vous le voyez C'est loin d'être ridicule Sur Stitches Et à côté de ça Il a une énorme sustain Une énorme régénération Il faut savoir que Stitches Est l'un des tanks Les plus costauds du jeu En termes de PV C'est probablement le tank Avec Bon après Certains genre Diablo Ça dépend de ses âmes Et Shogal Ça dépend C'est en late game Il scale énormément Donc c'est son échelonnement de PV Mais sinon Stitches C'est le perso Qui a le plus de PV du jeu Donc il est très 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 costaud Très résilient Et à côté de ça Vous avez La machouille 20 secondes de temps de recharge Donc c'est très long Mais ça inflige 332 points de dégâts Aux unités non-héroïques Donc très très fort Sur des mercenaires Des sbires Ça va infliger énormément de dégâts Moins par contre Sur les héros Parce que ça ne leur inflige Que 119 points de dégâts Donc beaucoup moins Quasiment la moitié Et rend 20% Du maximum de points de vie Stitches a énormément de PV Donc quand vous utilisez Votre machou Vous soignez énormément On va pouvoir regarder On va laisser le boss Nous défoncer un petit peu Voilà Vas-y tape-moi Et vous avez vu Ça rend Là au niveau 1 Ça me rend déjà 700 PV quasiment Donc c'est quand même Assez énorme Et plus la game avance Bah plus ça va rendre de PV Bien entendu Donc ça c'est pour ses compétences On a au niveau des talents Maintenant talent niveau 1 Deux talents très intéressants Qui vont dépendre de pas mal de situations Le encore fin Collecter des globes de régénération Augmente le maximum de points de vie De 30 points Tous les 15 globes collectés Augmente votre vitesse de déplacement De balafré de manière permanente De 5% Stitches comme on vient de le voir C'est un personnage Qui est énormément tanky Et qui a beaucoup de régénération Mais il n'a absolument aucune mobilité Il n'a absolument aucun outil de mobilité Donc s'il se fait attraper Et bien Ok il va tenir par sa tankiness De PV et sa régène Mais c'est tout Donc s'il se fait attraper Bah il est mort Un Muradin peut s'escape Par exemple Arthas a une robustesse glaciale Aussi C'est pas terrible Arthas fait partie des persos Qui n'ont pas de mobilité Mais il a au moins une compétence Pour essayer de retenir De se calmer les contrôles Stitches Bah il n'en a pas Avant le niveau 20 Et avant un bon bout de temps Bah il n'a pas vraiment De résistance pure Donc c'est vrai que Ce qui est intéressant C'est de partir sur l'augmentation Des globes Puisque ça va augmenter les PV Donc augmentation des PV Augmentation de la régène de Machou Mais augmentation des PV C'est aussi Bah Continuer dans le côté Le plus costaud de Stitches C'est à dire que Sur le papier S'il se fait attraper Il meurt Bah potentiellement Avec le nombre de PV Qu'il va gagner Ca va être assez énorme N'oublions pas quand même 30 PV par globe Donc Enfin C'est quand même très fort 30 PV par globe Vous avez 10 globes C'est déjà 300 PV supplémentaires Ce qui est beaucoup Ce qui est vraiment beaucoup Sachant qu'il n'y a pas de plafond Donc vous pouvez en récolter Autant que vous voulez Des globes Donc sur des maps comme Braxis Des cartes comme Spider Queen Tombe de l'arène araignée Sanctuaires infernaux Des cartes où les globes On peut en récupérer beaucoup Et bien ça va monter 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 Et plus la game avance Plus vous avez de PV Ce qui est intéressant C'est que tous les 15 globes Vous avez 5% de vitesse de déplacement En plus Donc même si vous n'arrivez pas Parce qu'avant cette quête Vous pouviez l'avoir aussi Pour la vitesse de déplacement Mais il fallait en avoir 30 Pour avoir 20% Le truc C'est que maintenant Vous en avez beaucoup moins C'est 15 globes Donc à 30 globes Ça sera plus 10% Enfin ça sera 10% au lieu de 20% Mais le truc c'est que Ça peut continuer à monter Mais bon dans tous les cas Les PV Même si vous n'arrivez pas A avoir les 30 globes Jusse 15 C'est déjà excellent Et de toute façon Une vingtaine de globes C'est augmentation de PV Et un petit peu de vitesse de déplacement Donc 5% C'est pas grand chose Mais dans les teamfights Ça peut vraiment changer la donne Donc moi personnellement Le encore fin J'adore Après c'est vrai Qu'il y a des cartes Et des compositions Qui peuvent faire en sorte D'aller sur un autre talent Le morceau choisi Qui est excellent aussi Augmente les effets de régénération Et tous les soins reçus De 15% Quand un serviteur ennemi Meurt à proximité La frais récupère 31 points de vie Et l'augmentation Des soins reçus Profite Et évidemment Va marcher sur les PV rendus Par Stitches Quand l'aéro meurt en proximité Il en récupère 250 Donc s'il y a beaucoup de kills Dans un teamfight Vous soignez énormément Ce qui est intéressant C'est que ça marche sur les Globes Ça marche sur les Fontaines Ça marche sur les Soins Alliés Ça marche sur votre Machouille Et oui Même si c'est en pourcentage de PV Ça marche Les Soins marchent en pourcentage PV aussi Donc ça fonctionne Et moi ce que j'aime beaucoup Avec ce talent C'est par exemple en solo lane Où vous n'allez pas pouvoir avoir Mass Globes Mais par exemple Vous allez tuer pas mal de Sbire Et du coup Vous allez pouvoir vous soigner Donc en solo lane C'est quasiment indispensable En main tank C'est tout à fait prenable Sur des maps comme Par exemple Valmody Imaginons Champ de l'éternité Où les Globes Sont un petit peu plus durs à avoir Après vous pouvez tout à fait Partir encore fin Malgré tout sur ces cartes Encore une fois Même 15 Globes Ça suffit largement À être rentable Mais le morceau choisi Sur ce genre de carte Avec par exemple Un Malfurion Ça peut être très très fort Parce que ça augmente Vraiment considérablement Les Soins Dernier talent Qui malheureusement Soufre du palier C'était un talent Qui était très fort Et qui était maintenant très pris En tant qu'au niveau Sustain C'était un ancien talent 7 C'était le Machouille Quand Machouille touche un héros Bah la frère récupère Un supplément de points de vie Et de mana équivalent A 8% de leur maximum En 4 secondes Donc régène mana et PV Équivalent à 8% de maximum Donc PV et mana Pour vous même Donc PV c'est énorme Mais toucher des héros Avec C'est pas fini Toucher des héros adverses Avec Machouille Augmente la récupération De points de vie De 1 point Donc votre régène passive aussi Le problème de ce talent C'est que tout simplement Et bien avant Vous profitiez Avant c'était un palier 7 Qui était excellent Avec le soin amplifié Qui était maintenant Un petit peu morceau choisi Qui augmentait les effets De régénération Donc ça augmentait Les effets de régénération De Machouille Par la régénération passive Et par le hot Le soin sur la durée Profité par Machouille Le problème C'est que du coup Et bien comme maintenant Il faut choisir Entre morceau choisi Et Machouille Et le machouille Et le machouille Souffre énormément De la concurrence De morceau choisi Et de encore fin Qui offre beaucoup de PV Donc parce que L'idée avant C'était de prendre ça Plus ça Plus ça Maintenant il faut faire Un choix entre les 3 Donc c'est C'est un petit peu délicat J'aurais tendance Moi perso A préférer le encore fin Parce que ça vous permet Vraiment d'être très très costaud Et d'être intuable Mais le morceau choisi Est excellent Mais bon Moi j'adore le encore fin On va pouvoir avancer Sur les talents Donc encore fin Niveau 4 Alors niveau 4 Là aussi Il y a 2 talents Très intéressants Vous allez avoir La barbelure Pour commencer Touche un héros adversaire Avec le crochet Donc avec le hook Lui inflige un montant De dégâts supplémentaires Qui valent 5% Du maximum de points de vie Et réduit le temps de recharge De crochet de 3 secondes Donc ça Je rappelle que c'est 16 secondes de temps de recharge Donc ça passe à 3 secondes Si vous touchez Mais surtout 5% de PV maximum L'idée avec un hook de stitch C'est d'essayer de burst quelqu'un Et le fait d'avoir hook Un ennemi Et bien ça va lui permettre De faciliter le kill Donc c'est vachement intéressant Puisque vous allez faire En gros hook Le crochet Pour ralentir l'ennemi Et essayer de faciliter Un kill sur la cible Donc c'est quand même Très intéressant Après on pourrait dire Oui mais du coup C'est bien contre un tank Parce qu'il y a beaucoup de PV Contre une cible fragile Un peu moins Ça reste tout à fait ok 5% du PV maximum Sur une cible fragile Bah c'est quand même Des bons petits dégâts de mi Qui vont vous aider A potentiellement tuer L'adversaire Maintenant Il y a le on va s'amuser Qui est cool aussi Puisque toucher des héros Avec le choc Réduit le temps de recharge Les autres capacités de base De balafré de 0,5 secondes Cet effet portait à 2 secondes Pour les héros Touchés par la zone centrale De choc Alors ça ne marche pas Pour le choc Mais ça marche pour machouille Et pour crochet Potentiellement Solo lane aussi Ça peut être intéressant En main tank aussi En main tank C'est tout à fait pertinent Mais c'est vrai Qu'on aurait tendance A préférer le barbelure Le on va s'amuser Reste tout à fait ok C'est un excellent talent C'est juste qu'on va préférer Le barbelure pour le côté one shot Et du coup en pro par exemple On va beaucoup voir le barbelure Mais on va s'amuser En solo queue Pour être très intéressant Histoire d'avoir plus de sustain Plus de crochet aussi Parce que mine de rien Bah 2 secondes de CD en moins C'est à dire que si vous touchez Un ennemi au centre 2 secondes de CD en moins C'est quasiment le temps de recharge Redonné par barbelure Faut pas l'oublier C'est 2 secondes Alors que barbelure c'est 3 secondes Et si vous en touchez 2 Bah c'est 4 secondes Sur le hook Donc c'est vrai Bah potentiellement Vous avez même encore plus de hook Et enfin le coup de poignet Qui est pas forcément terrible Touche un héros adverse Avec la zone centrale de choc Augmente la vitesse d'attaque De 50% pendant 5 secondes En fait on pourrait dire Waouh c'est incroyable Vitesse d'attaque C'est génial sur Stitches Puisque bah voilà Je vais pouvoir taper Blablabla Blablabla Le problème c'est quoi en fait Le problème c'est que Stitches Même si on pourrait On pourrait se dire Que c'est incroyable Le problème c'est qu'il a pas Un kit qui permet D'auto attaque facilement En fait Il a pas de vitesse de déplacement Déjà Donc vous allez me dire Oui mais si tu prends les Globes Oui mais dans tous les cas Il a pas une énorme vitesse de déplacement Et il a pas un outil Pour vraiment garder en permanence Un adversaire à côté de soi Et de pouvoir auto attaque Déjà son animation d'auto attaque Est quand même lente C'est pas le plus rapide Mais bon là c'est un Arthas Donc forcément ça ralentit Mais c'est pas énorme on va dire Et à côté de ça Bah vous avez En dehors de la bille putride Et même la bille putride Pour pouvoir auto attaque facilement Avec Stitches C'est pas dingue Donc profiter de la vitesse d'attaque C'est pas terrible On va préférer la barbelure Au niveau 7 Alors là par contre 3 talents très intéressants Sur Stitches On va commencer par la flétrissure Temps de recharge 40 secondes Donc l'activer Donc ça devient en fait Un dé Que vous allez pouvoir appuyer Vous allez pouvoir appuyer dessus Ça va donc 40 secondes de temps de recharge Ça va appliquer le gaz abominable Tout autour de vous Donc une explosion autour de vous Donc le dé dégâts autour de vous Et à côté de ça L'efficacité des sons apportés Au roi adverse C'est affecté et réduit De 20% pendant 5 secondes Donc c'est un debuff Enfin c'est un entile De zone en plus De mettre un petit dot Donc c'est plutôt cool Et en effet passif Le gaz abominable La fera un montant de points de vie Qui est valant à 33% Des dégâts qui l'infligent Donc plus vous mettez de poison Sur l'adversaire Plus vous allez vous soigner Donc c'est quand même Super intéressant Honnêtement Sachant que C'est de la bonne sustain Sur les sbires etc Vous allez pouvoir Énormément vous soigner A côté de ça Vous avez la tendriceur Les attaques de base Raventissent les ennemis De 25% Pendant 2,5 secondes Et réinitialisent La durée du choc Du ralentissement Enfligé par la zone centrale Du choc Donc l'idée c'est quoi C'est de pouvoir Z un ennemi De pouvoir Z un ennemi Et à chaque fois Que vous allez auto-attaque Vous allez prolonger Le ralentissement Donc sur le papier C'est vachement sympa Le petit bémol De ce palier Enfin le palier 7 Enfin cette tendriceur Est très intéressante Ça offre beaucoup de contrôle Et je vous laisse imaginer Vous commencez à vous dire Mais peut-être qu'avec vitesse d'attaque Au 4 Le problème en fait C'est que Stitchis Pour arriver au corps à corps D'un ennemi Très souvent ça passe par un hook En fait Sinon c'est très dur D'aller au corps à corps Donc C'est pas si simple que ça De pouvoir faire proc les autos Après pour faciliter Si jamais vraiment Votre équipe a besoin de contrôle Qui en a pas assez Par exemple vous êtes avec une lemming Vous êtes un Stitchis Et il n'y a pas d'autre contrôle à côté Bon bah ouais Ce niveau 7 peut être intéressant Pour permettre de faciliter des kills Vous avez ensuite le cannibalisme Toucher des héros adverses Avec des attaques de base Qui était un ancien talent 20 Avec la zone centrale de choc Donc toucher des héros Avec des attaques de base Ou avec la zone centrale de choc Rends à balafré 1,75% De maximum de points de vie Donc chaque auto-attaque va soigner Le Z va soigner aussi Cannibalisme c'est très fort C'est vraiment très très fort En termes de sustain Donc ça va dépendre de vous Mais c'est vrai que Cannibalisme c'est quand même excellent Donc là c'est vraiment en fonction de vous Est-ce que vous allez pouvoir Facilement auto-cannibalisme C'est génial Est-ce que vous avez besoin Enfin ça c'est plus pour l'anti-heal Mais d'un autre côté La sustain offerte est vraiment sympa Et vous avez à côté de ça La tendrisseur Pour améliorer votre kit de contrôle Donc c'est vraiment à faire En fonction de vous Je vais partir sur la flétrissure Malgré tout Mais honnêtement Les 3 sets sont excellents Bill Putrid Au niveau 10 Qui est le L'ultime incontournable de Stitches Temps de recharge 75 secondes Donc il a été un peu augmenté Avant c'était 60 Malheureusement Là dessus c'est un petit nerf Répondre la bill Qui inflige 80 points de dégâts Par seconde aux ennemis Et les ralentis De 35% Pendant 1,5 secondes Augmente la vitesse de déplacement De 20% Pendant l'émission de la bill Dure 8 secondes Donc en termes de CD effectif C'est beaucoup plus court Au final que 75 secondes Puisque le CD commence au lancement Donc si vous mettez Bill Putrid Bah vous voyez C'est 75 secondes de temps de recharge Mais vu que ça dure 8 secondes Et bien quand la bill est terminée Ça dure très longtemps Vous pouvez auto attaque tranquille Comme ça Voir vous soigner Et quand la bill se termine Ah oui mince Je l'ai pas Mais quand la bill se termine Vous voyez Là je suis à 75 Je suis à 75 Mais quand elle va se terminer Et bien boum Je suis à 67 66 secondes Donc en termes d'ultime C'est quand même assez court Malgré tout Au final Le 13 Le 13 On va partir Sur Enfin le 10 pardon Il y a le gavage Qui reste tout à fait prenable C'est quand même Très situationnel Le gavage Ça va être des compos Imaginons Des compos particulières Et qui forcent En fait à one shot La bill putrid Serre à tout A ses scapes A pile A mieux protéger votre équipe Sachant que Comme on le voit Stitches pour protéger son équipe C'est très compliqué Donc il est très dépendant De cette ultime Le gavage lui A l'inverse Vous allez attraper un mec Et sur tour du destin Par exemple Pour ramener sous les tours Ça peut être intéressant Mais la bill putrid Ça sera quand même Très très forte Donc c'est plus Dans des optiques De compos Où vous allez attirer l'ennemi Par exemple Un kharazim Qui va 7 frappes A la sortie du gavage Ce genre de choses Mais ça force vraiment Votre style de jeu A un seul truc Là où la bill putrid Fait tout en fait Donc la bill putrid Est vraiment le meilleur Ultime de Stitches Niveau 13 On a pas mal de choses Mais on va commencer Par la lacération Qui est juste le meilleur 13 pour moi De Stitches Shark applique Le gaz amobinable Donc votre passif Le gaz amobinable Aux ennemis Et réduit l'armure D'héros affectée De 10 points Pendant 4 secondes Donc une petite vulnérabilité Ce qui fait que votre dot Va faire plus de dégâts Vos sorts vont faire plus de dégâts Vos auto-attaques Vont faire plus de dégâts Et votre équipe Va faire plus de dégâts Donc vous aidez A infliger des dégâts Supplementaires A l'adversaire En plus D'appliquer le poison Sur votre Z Et c'est même pas La zone centrale Donc vous allez pouvoir Mettre par exemple Un Z au milieu de tout ça Et ça va Alors attendez Juste hop Vous voyez vous mettez Vous mettez le Z Sur tout Et hop En termes de sustain Vous voyez allié avec le 7 Ça donne énormément de sustain A longue distance Donc 13 Alors si vous prenez 7 Par contre vous êtes obligé De prendre ce 13 Evidemment Sinon c'est nul Sinon autant prendre cannibalisme Mais sinon Si vous êtes parti sur ce 7 Il faut prendre Il faut prendre La lacération au 13 Parce que ça vous permet Voilà D'appliquer le poison Très facilement Sur des cartes comme Sanctuaires infernus Il y a plein de petits squelettes Sur le sanctuaire Plus pas mal de héros Sur la zone Vous mettez un gros choc Vous touchez tout le monde Donc c'est quand même Très intéressant A côté de ça Vous avez le suc digestif Un peu plus situationnel Les héros adverses Touchés par Machouille Infligent 50% de dégâts en moins Pendant 5 secondes Vous êtes imaginons Contre un Elidan Par exemple Un Elidan Qui va aller dans votre backline Vous allez lui mettre Un petit Machouille Histoire de vous soigner En plus Parce qu'il ne faut pas L'utiliser à 100% PV Mais si vous pouvez L'utiliser pour vous soigner Et que L'idée ça va être De debuff énormément de monde Par exemple le 4 Peut être intéressant On va s'amuser Pour avoir plus souvent le E Et vous allez debuff l'ennemi 50% de dégâts en moins Par exemple sur un Elidan Il fait moins de dégâts Mais du coup il a moins sustain Du coup il est plus Impacté dans les teamfights Ce genre de choses Donc C'est situationnel Mais le suc digestif Ça peut être très très impactant Maintenant ça reste très situationnel Et enfin la flatulence Qui sur le papier A l'air très forte Je dirais Et même en solo lane En fait la lacération Le choc applique le poison Donc Flatulence Ça inflige 34 points de dégâts Donc la rage ardente Personnalisée Stitches Touché les rois adverses Avec le crochet à viande Augmente ses dégâts de 150% Pendant 4 secondes Si vraiment vous avez besoin De dégâts supplémentaires Et de debuff Flatulence peut être pas mal Mais lacération est quand même Indispensable quasiment Sur Stitches Au niveau 16 Alors là il y a Deux énormes talents Sur Stitches On va commencer par La pulvérisation Tous les ennemis Tous les ennemis Touchés par le choc Sont ralentis de 75% Pendant 0,75 secondes Donc c'est un énorme slow Et qui touche Qui concerne Tous les adversaires C'est à dire que Ça ne concerne pas Que la première touche Mais également A longue distance Donc pour faciliter un hook Par exemple Je vais mettre Pulverize Et bien l'ennemi Est quasiment immobilisé Elle est quasiment root Et du coup On peut balancer tout ça Ce qui est intéressant Bien sûr avec ce C C'est de pouvoir Calmer l'adversaire Gros peeling Grosse force d'engage Également Pour la bill putrite Ça marche très bien ensemble Vous mettez ça Vous voyez l'ennemi Est complètement ralenti On peut y aller On peut se faire plaisir Et l'ennemi Et l'ennemi Il arrive Vous avez tellement de situations Pour pouvoir l'embêter C'est vraiment très très intéressant Votre bill fait plus mal La pulvérisation marche très très bien Avec Stitches Après c'est vrai que l'hameçon Augmente la portée de 50% du crochet Avec le petit nerve de portée En plus C'est vrai qu'on a le sentiment Que le crochet maintenant Va pas très loin Et du coup l'hameçon Augmente considérablement La portée du crochet Ce qui permet D'être très playmaker Parce que si vous mettez un hook A très longue distance Et bien vous pouvez potentiellement One shot l'ennemi Donc la portée du crochet Est excellente Mais la pulvérisation Dans l'ensemble Sur les teamfights Va être très très forte Encore une fois L'exemple de la leeming Des matchs Qui ont besoin D'un lock On va dire De quelqu'un qui verrouille Sur place l'ennemi Et bien pulvérisation Ça va aider La leeming Elle balance tout Et ça peut one shot Et ensuite Il y a le crochet à viande Qui est pas forcément Qui a l'air incroyable Sur le papier Mais qui est pas si dingue Touché à l'hameçon Avec le crochet On emballerait 16% Du maximum de points de vie En 4 secondes Donc ça a l'air Vraiment incroyable Comme ça 16% du maximum de PV Mais est-ce que Vous en avez vraiment besoin Normalement vous avez Suffisamment d'outil de sustain Et ensuite Pendant 4 secondes Les attaques de base portée Au héros Attirer, réinitialiser La durée de l'effet de soin Donc on se dit Oh la la mais ça rebond Moi au départ Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais c'est complètement fumé Ce truc Et en fait Dans l'effet On en a pas forcément besoin Vous avez déjà Beaucoup de sustain Avec stitches Vous avez plus besoin D'améliorer le contrôle Donc soit Pulverail Soit Hamsan Et enfin Au 20 Alors là Il y a pas mal de choses Au 20 aussi De nouveau Ils ont fait des énormes Des énormes niveaux 20 Pour stitches On va commencer par L'horreur titubante Qui est un bouclier Alors qui est un bouclier spécial Puisque c'est un bouclier Renforcé de stitches Personnalisé Donc 50 points d'armure Pendant 4 secondes 60 secondes de temps d'en charge Mais en effet passif Donc même quand Vous ne l'avez pas activé La vitesse de déplacement De balafré Ne peut pas descendre En dessous de 100% Donc vous ne pouvez pas Alors par exemple Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que Vous ne pouvez pas être ralenti Déjà si vous êtes en normal Vous ne pouvez pas être ralenti Si je prends ça par exemple Vous voyez Je ne peux plus être ralenti Vous voyez Je ne suis pas ralenti Là autour du Arthas Maintenant Si par exemple Je suis sous Bill Putrid Bah je vais pas si vite que ça Parce que Il me ralentit lui En fait Il me ralentit Il est censé me ralentir Et donc Bah moi je suis censé Être accéléré par la Bill Putrid Mais au final Le gain va s'annuler Par le slow Et du coup au final Je vais à 100% De ma vitesse de déplacement Tout simplement Mais du coup C'est très intéressant En effet passif Parce que voilà Comme ça Stitches N'est plus du tout vulnérable Au N'est plus du tout vulnérable Au grapp Enfin N'est plus vulnérable au ralentissement Donc ça c'est quand même Un très gros point fort Puisque le personnage N'a pas de mobilité Et à côté de ça Vous avez toujours bien sûr Le bouclier renforcé Si jamais vous vous faites burst C'est un double outil Qui est quand même Excellent sur Stitches C'est très 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 fort Ensuite vous avez Le double E Que personnellement j'adore Ma chouille obtient Une charge supplémentaire Donc vous avez deux charges Donc je rappelle que c'est quand même 20% du maximum de PV Donc 40% du PV maximum Et toucher des héros adverses Avec le ma chouille Réduit le temps de recharge De la capacité héroïque De balafraie de 5 secondes Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire Qu'à chaque fois que vous allez Mettre un E à l'ennemi C'est 5 secondes en moins Sur la bile putride par exemple Ou le gavage Et du coup Et bien quand vous avez commencé La bile putride Et que vous prenez des gavages Vous mettez un E 5 secondes en moins Sur la bile putride Vous allez avoir de nouveau un E 5 secondes sur la bile putride Alors le fait d'avoir deux charges On l'oublie souvent Mais je rappelle que Chaque charge C'est 20 secondes de temps de recharge Donc par exemple Si vous prenez Le on va s'amuser Qui réduit le temps de recharge du E Et qu'au 20 Vous prenez le deuxième service Ça vous fait quasiment 3 stacks de E en fait Parce que vous mettez un E Pendant ce temps Le CD du deuxième E Est en train de commencer Il y a le Vous avez un autre E disponible Donc vous attendez Vous attendez Vous attendez Quand vous allez commencer A prendre encore de nouveaux shares Vous remettez un E Et là vous avez quasiment En plus avec vos Z Qui réduisent le temps de recharge Vous allez quasiment avoir Un nouveau E disponible Donc c'est très très fort Et du coup Vous pourrez réduire le temps de recharge Considérément de la bille putride L'autre point fort C'est aussi la bille putride améliorée Qui augmente la durée de la bille De 6 secondes Et porte le ralentissement De 35 à 45% Donc un slow plus fort Et la durée est augmentée Donc je rappelle que C'est 8 secondes à la base Donc vous passez Avec 6 secondes supplémentaires Donc c'est 14 secondes De ralentissement C'est quand même énorme En termes de CD effectif Ça le réduit aussi Puisqu'on était à 75 secondes Avec une durée de 8 secondes On passe donc On passe donc de Avec 8 secondes supplémentaires Donc 8 secondes Enfin 6 secondes pardon Supplementaires Donc on passe de 75 Avec une réduction de 14 secondes Donc c'est quand même assez intéressant Parce que ça fait que Votre bille putride au final Quand elle sera terminée Vous en aurez une relativement vite Autour de 40 secondes Donc c'est quand même assez intéressant Maintenant L'autre point Ça va être l'insatiable Qui peut à la fois être fort Comme complètement ruiner votre partie J'ai déjà perdu des games A cause d'un Stitches Qui a fait n'importe quoi Avec les gavages Au moment où on va tuer un mec Et bien il le bouffe Et il bouffe tout le monde Ça déjà c'est même le 10 Combien de C'est comme les cocons Les hanubes qui cocons Un mec qui va mourir C'est complètement ridicule Et ne faites pas ça S'il vous plaît Et l'insatiable C'est exactement pareil Le truc c'est qu'en fait Ça permet quoi ? Ça permet de gavage En fait De vous téléporter De gavage Chaque mec Les uns après les autres Alors ça peut être Si c'est bien utilisé Ça peut être très fort Mais le problème C'est que très souvent On voit des utilisations Complètement débiles Où le mec Il gavage tout le monde Et au final Votre équipe Elle ne peut pas taper Et les mecs sortent Les uns après les autres Et au final Ce n'est pas forcément Celui qu'on voulait taper Qui sort Donc ça peut être très fort Mais ça demande un petit peu Un cerveau Pour pouvoir être bien utilisé Donc sur le papier J'aurais tendance à dire Auroreur titibante Quasiment tout le temps Mais après Les trois autres Sont loin d'être ridicules Et imaginons par exemple On va s'amuser au 4 Avec suc digestif au 13 Et deuxième service au 20 Ça peut être très fort Bon là je vous montre Mon build un petit peu classique Sur Stitches Celui que j'adore Après au 7 encore une fois Je joue tout honnêtement Mais là c'est mon build Préféré sur Stitches Que je trouve excellent Vous avez du build Vous avez de la sustain Vous avez de la tankinèse Vous avez du contrôle Vous avez des dégâts Vous avez de tout Sinon Un truc qui peut être intéressant Bien sûr Ça va être le morceau choisi Avec le on va s'amuser Le cannibalisme La build putride Le suc digestif Ou l'acération Le suc digestif C'est si vraiment Il y a quelqu'un A debuff encore une fois Mais imaginons Le suc digestif Ou l'acération Avec au 16 Pulverize ou même son Pas besoin du crochet à viande Là c'est un build Un peu plus sustain Mais vous n'avez pas besoin Du crochet à viande Il y a déjà encore Beaucoup de sustain Donc imaginons pulverisation Et au 20 Soit horreur titubante Soit deuxième service Mais ce qui est intéressant Avec ce build Là je vous montre Deuxième service C'est que l'idée C'est que vous allez Prendre très très cher Enfin Vous allez avoir Les 15% de sustain en moins Donc on est niveau 21 Vous voyez j'ai quasiment 7000 PV 7000 PV Et sans les globaux Donc vous allez voir Ça va être assez drôle Puisque là j'ai double E Maintenant J'ai double E Et l'idée ça va être Et bien Un E Vous voyez ça me rend 1600 PV Et vous avez Une réduction de CD Encore une fois J'ai une réduction de CD Donc là je vais me remettre Un E Vous voyez j'ai 12 là Alors il faut toucher Des héros bien sûr Mais en team fight Bah ça vous offre Énormément de choses Bon après le debuff N'était pas obligatoire Le debuff n'était pas obligatoire Mais vous voyez Ça réduit le temps de recharge Considérablement A chaque fois que je les aide Et sachant qu'il y a Plusieurs héros Potentiellement de présent Et vous allez avoir La réduction Donc ça peut être intéressant Dans une approche de sustain Sachant que vous avez les autos Qui vont vous soigner aussi De l'autre côté Donc c'est assez C'est assez sympa C'est assez sympa Après De toute façon Au 20 vous n'êtes pas obligé De prendre ça Et encore une fois Au 13 vous n'êtes pas obligé De prendre le sucre digestif Mais bon ça offre De la tankiness Si l'ennemi a 50% De dégâts en moins Bah il fait moins de dégâts Sur vous Et du coup vous profitez Beaucoup plus de votre régénération Bien entendu L'autre point Bon c'est un build un peu troll Que je ne conseille pas Mais bon voilà Sur le papier Ça peut être rigolo C'est vitesse d'attaque Attendriceur Bill putride La rage ardente Donc c'est un build Un peu what the fuck A tester en QM Et tout Mais bon c'est pas vraiment A jouer Mais il y a quand même Un sens derrière Pulverize au 16 Et au 20 vous prenez L'horreur titubante Et c'est un petit peu Un build un peu plus Auto attaque Vous allez slow l'ennemi Vous allez taper très très vite Lui faire mal Le ralentir Il y a la rage ardente Qui proc aussi Limite Feu met un hook A vous portant Histoire d'améliorer La rage ardente Et vous allez En permanence Taper 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 Vous allez faire mal Mine de rien C'est un build Assez dps Sur stitches Si vraiment Il y a besoin De beaucoup de dégâts Ça peut être sympa Pour essayer de carry un peu plus Mais évitez ça Évitez ça Enfin Genre moi je vois un stitch Qui joue ce build là A niveau master Etc Sauf si le mec Joue vraiment très bien Je vais me dire Il fait n'importe quoi Je vais me dire S'il nous troll la game Donc attention à ça Mais honnêtement Ce build Ça fait mal Ça fait mal Et ça peut être très très cancer Maintenant Attention à la manière de voir Et pourquoi Bah l'horreur si tu mentes Vous profitez Vous n'êtes pas ralenti Et vous pouvez du coup Toujours profiter de la rage ardente Etc Donc un build un peu plus Dps Mais calmez vous A limite en solo lane Pourquoi pas Mais même en solo lane C'est pas forcément dingue Mais calmez Enfin Ça reste intéressant Alors en tout cas Voilà J'espère que Alors Les petits tutos Sur les hooks J'en ai pas Enfin Le hook ça doit se sentir Et c'est pour ça Que le pulverize Est assez intéressant Mais bon L'idée le combo Ça va être Soit de 16 Au 16 Justement De pouvoir Enfin quand vous avez le 16 Ça va être de ralentir l'ennemi Pour pouvoir appliquer Le hook très facilement Donc pouvoir poser Et éviter aussi Ça c'est un truc super important Que je dis souvent Mais éviter de penser Que Il faut toujours mettre Le hook max distance Le hook max distance C'est vous laisser plus de temps Et plus de chance A l'adversaire De l'esquiver Des fois Il vaut mieux Mettre un hook A mi distance Et l'assurer Qui va assurer un kill Plutôt que tenter Le beau place Bien sûr On a envie de faire le beau place Et toucher à max distance Le problème c'est que des fois Faire à max distance Et bien vous allez Vous allez prendre plus de temps Laissez l'adversaire Et qu'il va esquiver Et vous Vous l'avez dans le baba On va dire Alors qu'un hook Mi distance Bah ça reste Ça reste Un kill assuré Potentiellement Si le mec a plus de PV Donc dans l'idéal Oui Essayez de toucher Un max distance Mais quand le mec S'enfuit avec pas grand chose Assurez le hook Plutôt que de Vouloir faire le beau jeu En faisant un hook max distance Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin De faire ça Je vais remettre le vrai build Pour pas que vous soyez trop Hop Cannibalisme on va dire Hop Hop Et hop Donc voilà Ça c'est le build classique Sur Stitches Encore une fois Et Donc l'autre L'autre truc C'est que sinon Au début de partie Quand vous n'avez pas le pulverize Par exemple Ce qui peut être fait Pour pouvoir Vraiment Si vous arrivez à hook Bon bah là par exemple Déjà je me suis raté Si vous avez le hook Hop Et le Z derrière Pour ralentir l'ennemi Et n'oubliez pas Si vous devez burst quelqu'un Vraiment dans l'idée Il faut faire un maximum de dégâts Vous allez hook l'ennemi d'abord Le ralentir derrière Alors idéal C'est d'auto-attaque Enfin je vais le refaire d'ailleurs Je vais le refaire Mais l'idéal c'est de hook l'ennemi Auto-attaque Z Voilà Ça en gros Cuspel Auto-attaque Z Auto-attaque E C'est le max de burst Mais attention parce que Le E il est censé être C'est censé être un outil de régène Mais si vraiment il faut One-shot un mec Bah c'est comme ça que vous allez le faire Attention Si vous faites ça par contre Et vous mettez Z instant C'est pour mettre le contrôle Mais si vous mettez l'auto-attaque Et par exemple c'est une lemming Vous n'aurez pas forcément L'emming va peut-être sortir De l'air d'effet du Z Donc attention à bien Toujours agir en fonction de l'adversaire Dans l'idéal Là je viens de vous montrer L'idéal pour avoir un max de burst instant Mais le truc c'est que le E Il faut l'utiliser pour la sustain en priorité Et si l'ennemi c'est une lemming Et que vous avez besoin du coup De hook Z instant Bah oui Parce que sinon l'ennemi Il va peut-être pas pouvoir prendre La zone centrale Bien sûr Toujours Donc voilà pour ce qui est Pour ce qui est de Stitches Pensez à un truc aussi Pour maximiser vos chances De réussir un hook Comme vous venez de le voir là Juste avant C'est plus dur de grapper Quelqu'un en perpendiculaire Je ferai une vidéo de façon De From Zero To Heroes là dessus Mais C'est plus dur de hook Quelqu'un en perpendiculaire Comme ça par exemple Alors que le jeu se joue A l'horizontale en fait Vous avez Vous voyez La ligne est comme ça Du coup Essayer de hook quelqu'un En perpendiculaire Bah c'est pas simple du tout Alors que si vous vous replacez Et que vous vous mettez On va dire Derrière lui Au niveau un petit peu parallèle Ou en diagonale Ca va être beaucoup plus simple De réussir les hooks Donc le positionnement Votre propre positionnement Va être très important Et vous pouvez Alors le petit pas Ce qui est très important aussi C'est que Vous allez être senti Vous allez L'ennemi va voir Un petit peu votre manière de faire Là par exemple Je me déplace par là Si j'ai mon hook de disponible L'ennemi va se dire Oh là il va me tenter un hook Et du coup il va commencer A bouger sur le côté Donc attendez un petit peu Ses manoeuvres De voir comment il se déplace Et si jamais Bah il bouge pas Bah vous allez au corps à corps Vous le tapez Et s'il commence à s'enfuir Là vous mettez le hook Ca peut aider justement Dans votre facilité Et ce qui peut être intéressant aussi C'est de hook en croisé Alors ça Ca demande un peu plus haut De niveau En termes de mind game Mais c'est à dire que par exemple Il y a 3 joueurs ennemi 3 héros ennemi Bah vous vous déplacez par là Donc l'ennemi Voit votre tête Inclinée par là Et il se dit Bah il va essayer de cibler Le héros qui est par là Au niveau du hook Donc vous vous déplacez par là Et en fait Vous allez hook de l'autre côté Donc ça c'est un peu plus dur à faire Mais c'est Vous allez par là Pour essayer de feinter l'ennemi En mode je vais hook celui là Et en fait Vous allez hook celui Alors ça demande une vision périphérique Etc Mais voilà Ca c'est dans l'idée Vraiment le max Le max des bons hooks de stitches Mais dans l'idéal déjà Anticipez bien Voyez bien Essayez de lire le positionnement adverse C'est le mind game Il faut voir un petit peu Ce que va faire l'adversaire Vous allez pas réussir 100% de vos hooks Les premiers hooks Vont vous donner des informations Est-ce que l'ennemi a essayé A chercher à esquiver Est-ce qu'il a pas du tout esquivé S'il a pas du tout esquivé Bon bah lancez sur lui S'il a cherché à esquiver Bah Est-ce qu'il se déplace un peu plus à gauche Un peu plus à droite Et la prochaine fois Vous essayez d'anticiper dans ce genre de cas Et il y a des moments Où l'ennemi est tellement prêt au piège Qu'il a pas le choix Il est obligé d'avancer tout droit Et à ce moment là Vous mettez le hook Il faut être patient Faut être patient Mais après N'oubliez pas sur stitches C'est très important Vous êtes un tank On est alors à le cul De voir des stitches Qui sont Qui cherchent toujours à être derrière Et qui se retrouvent derrière Leur support et leur DPS Vous êtes un tank malgré tout Ça veut pas dire Qu'il faut prendre trop de dégâts dans le vide Mais arrêtez de rester derrière Comme des cons Vous êtes un tank Ne l'oubliez pas Merci en tout cas J'espère que cette vidéo de guide Vous aura été utile On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus N'hésitez pas bien sûr A vous abonner Regardez tous les autres guides Et voilà Tout simplement Je vous fais plein de bisous Et dans la description Y'a le guide écrit Et tu peux également suivre Les réseaux sociaux Facebook, Twitter Tout est dans la description Bisous